Bonsoir à tous. On peut commencer? Est-ce qu'on commence maintenant? D'accord, on doit commencer. C'est déjà 6 heures. On commence ou bien on attend quelques minutes? Salam, je pense que peut-être on peut attendre 2-3 minutes. D'accord. D'accord. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je vais commencer par vous dire que bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui dans ce webinaire et qu'on discute tous ensemble le sujet de l'évolution de la société cashless dans le monde entier en général et dans les pays francophones en particulier. Je voudrais commencer par me présenter. Je m'appelle Salam Kabani. Je suis la directrice générale de A1 Advisory en Allemagne. J'ai plus qu'11 ans d'expérience dans le monde de paiement en Moyen-Orient, Afrique du Nord et Europe. A1 Advisory est un cabinet de conseil et nous travaillons avec toutes les banques, les fintechs et les processeurs sur tous les projets liés au monde du paiement, y compris les solutions de paiement numérique avec tous les SME, comme Mastercard, Visa, Amex, etc. J'aimerais souhaiter la bienvenue à nos présentateurs d'être avec nous aujourd'hui, Docteur Mirko Koutchina et Monsieur Ramzi Sabouri. Docteur Mirko Koutchina est un passionné du monde de paiement. Excusez-moi, il y a quelque chose, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, Salam, on t'entend bien. Oui, Salam, tout est au mieux. Alors, excusez-moi, il y a quelque chose. Ok, je veux, pardon. Docteur Mirko Koutchina est un passionné du monde de paiement. De par son parcours, il accumule plus de 11 ans d'années d'expérience en matière de sécurité de l'information, faisant de lui un expert quant au paiement électronique et à la cryptographie. Il a effectué un doctorat dans le domaine de la cryptographie et blockchain. Enfin, au sein de différentes institutions financières, il a eu à conduire la mise en œuvre de cartes IMV pour les produits Visa, Mastercard et American Express en Amérique latine et en Europe. Mirko, bienvenue, on est très contents de vous avoir avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Salam, pour cette présentation. Je suis très content de faire avec toutes les choses que tu as dites. Merci. Je pense que ça, c'est suffisant pour finir le webinaire maintenant, après cette présentation. On est déjà arrivé à la fin. On est très contents de vous avoir avec nous, Mirko. Merci, merci beaucoup. Merci, Salam, aussi, de participer avec nous dans ce webinaire et merci aussi à Ramzi pour nos régions aussi et à tout le monde qui est connecté à notre webinaire. Je vais présenter Ramzi. On a M. Ramzi Sabouri qui a plus de 26 ans d'expérience dans le monde du paiement. Il fut à la direction de différentes banques au Kuwait. Il était le directeur général chez Visa dans la région du Levant et Head of Commercial pour Arriba. Il a eu à conduire le lancement de nombreux services financiers, le paiement sans contact et l'inclusion de la technologie mobile. L'Association des banquiers asiatiques l'a nommé en 2008 parmi les 50 jeunes leaders les plus prometteurs du secteur des services bancaires et financiers. Bienvenue, Ramzi. Merci, Salam. Merci, tout le monde. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec vous et je vous remercie tous d'y avoir assisté. Merci à vous. On est très contents de vous avoir avec nous maintenant. et c'est très intéressant de discuter le nouveau monde de la société cashless, spécialement dans les pays francophones ou en général dans tout le monde. Mirko, on voit ici, on sait que le monde de paiement, de l'utilisation des cartes est toujours en augmentation. Est-ce que vous pouvez nous dire en plus comment l'augmentation des cartes, l'utilisation des cartes est dans le monde maintenant? Oui, en fait, aujourd'hui, les moyens de paiement plus utilisés dans le monde, c'est la carte. C'est la carte de paiement, c'est le plus adopté. C'est naturel, c'est un produit qu'on a depuis des années. Les gens connaissent comment l'utiliser. C'est facile, c'est très portable. Donc, tout le monde garde dans son portefeuille une carte de paiement parce que c'est très petit, légère. Et en plus, en fait, il y a une chose très intéressante, c'est que finalement, la fonctionnalité ne demande pas grand-chose. On n'a pas besoin d'avoir un batterie dans la carte. On n'a pas besoin d'avoir un super dispositif hyper cher comme un téléphone portable pour lancer un paiement. C'est facile, ce n'est pas cher, exactement, c'est simple, c'est portable. Donc, en général, c'est pour ça que c'est le moyen de paiement plus utilisé. Mais on a toujours des pays où l'adoption n'est pas très élevé, mais avec le COVID, on a vu un changement super important. De l'utilisation des cartes, oui. Exactement. En fait, aujourd'hui, on a des pronostics de croissance de l'émission des cartes super importants dans les prochains quatre ans. Aujourd'hui, on peut voir qu'à partir de 2020, et c'est la tendance, en fait, pour les prochaines années, c'est le moyen de paiement plus utilisé. On parle de, dans les pays où la carte ne s'est pas trop utilisée, en tout cas, on arrive à avoir plus de 50% d'adoption. Donc, c'est déjà les moyens de paiement des pays qui sont toujours très intéressés ou qui utilisent beaucoup l'espèce. En tout cas, c'est toujours la carte, les moyens de paiement. Exactement. Et finalement, comme on l'a déjà discuté, c'est facile, c'est simple, c'est portable. Et dans les prochaines années, on verra une augmentation super importante parce que les pays qui n'ont pas toujours adoptés, ils sont en train de le faire grâce aussi, bon, malheureusement, parce qu'on n'est pas contents avec la COVID, mais c'était en fait le facteur des boosts, c'est le facteur qui a boosté, en fait, la croissance de la carte des moyens de paiement principal. Oui, c'est vrai ce que tu dis, Mirko, et tu as passé à ma slide suivante qui parle exactement de ce que tu dis maintenant, que les cartes sans contact, elles représentent un atout pour la santé, la sécurité et la sûreté, spécialement après le COVID. Alors, Ramzi, bien sûr que vous voyez ici encore au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, cette augmentation d'utilisation des cartes après la pandémie du COVID, n'est-ce pas? Oui, je vais ajouter un petit peu à propos de la carte ici. Il y a dix ans, je crois, tout le monde pensait que les cartes vont disparaître et seraient remplacées par les portefeuilles et les wallets et tout ça qu'on voit maintenant. Cette notion, cependant, ce n'est pas juste aujourd'hui. Et Mirko a parlé de ça. Maintenant, la carte est quand même dominante, comme vous avez dit. Et on voit de croissance qui est, année par année, qui est très encourageuse pour les cartes. Et sûrement, on parle maintenant de contactless, sans toucher. Et c'est ce qui a fait le trend après, durant la COVID et après la COVID. On va parler avec, à propos de ça, dans des slides qui vont se revenir ici. Mais oui, la carte, c'est la plus dominante dans les moyens pour faire. C'est le moyen dominant de paiement. Oui, c'est vrai. Et même parce que la carte est le moyen qui est dominant des paiements, on voit toujours que les banques sont en train de trouver des nouvelles innovations digitales qui peuvent être ajoutées à la carte. Est-ce que vous pouvez nous parler de plus des méthodes innovatives et digitales qui sont ajoutées comme une fonction à l'utilisation des cartes? Oui, oui, bien sûr. En fait, c'est un plus drôle parce qu'en tout cas, la carte de paiement, c'est un moyen de paiement très standard qui n'est pas beaucoup évolué. En fait, il a beaucoup évolué les derniers 12 ans, mais avant, on n'a pas vu vraiment un changement très important. Je pense que si on fait un peu d'histoire, le premier changement important qu'il y a après la carte à puce, on dirait qu'on a mis en place l'IMB, c'était le contact lettre, donc les paiements sans contact. Donc cette option, c'était vraiment une révolution des moyens de paiement parce qu'en plus, elle a changé la façon de payer. Le tap and go a changé l'ambition d'utilisation, le temps et l'expérience de paiement ont changé. Après, on a vu des modifications aussi des moyens de paiement de cartes pour ajouter la sécurité, mais pour les e-commerce, pour les commerciants en ligne. Donc on a vu des cartes plutôt avec les cryptodynamiques, ça veut dire que c'est les CVV, les CVV2 ou CVC2, qui échangent dynamiquement pour faire des transactions pour sécuriser au niveau des 3D Secure. Mais à part ça, on n'a pas vu rien de très choquant des points de vue de l'innovation jusqu'à plus tôt le 2020, quand on a commencé à parler sur la carte biométrique. Donc finalement, et ça c'est un truc très intéressant parce qu'on parle beaucoup des paiements mobiles avec les téléphones portables, parce qu'on utilise aussi de l'authentification biométrique. Mais les téléphones portables, c'est cher, c'est un dispositif cher. En plus, il y a des ratés, il y a pas mal de choses qui compliquent en fait le message. Exactement. Exactement. Donc, on n'a pas le même niveau de service que la carte. Donc finalement, les moyens de paiement qui est bien à prendre le mieux des téléphones portables, aujourd'hui, la transaction avec les téléphones portables et l'utilité, la facilité, la carte à puce, c'est la carte biométrique. Donc, on trouve cet équilibre. On arrive à proposer un moyen de paiement à nos ventes qui trouve l'équilibre entre la sécurité, la portabilité et la facilité à l'usage. Donc, c'est ça en fait les tendances de la prochaine année en innovation. Il faut aussi dire ici, à propos d'autres espèces pour conduiter la transaction cashless. Les portefeuilles mobiles sont très utiles, bien sûr, mais la dépendance qu'ils ont sur les acquéreurs et l'acceptation des points de vente n'est pas comme la carte. La carte, c'est la standard. Et elle est acceptée avec le standard que tous les acquéreurs font dans tout le monde. C'est pour ça un exemple avec Apple Pay qui ont introduit la carte Apple, la place des cartes Apple, il y a moins qu'un an, pour s'assurer que les transactions qui sont inacceptées, utilisant le téléphone, l'utilisateur prend la carte pour ne perdre pas cette chance de revenu pour se conclure. Pour conclusion, la carte est toujours présente, sur ce moment-là, dominante. C'est vrai. Et Apple, ce qu'ils ont fait, ça assure ce que vous avez déjà dit. C'est Apple, c'est Samsung Pay, c'est Google Pay, tout le monde. Oui, bien sûr. Et on voit ici, si on peut regarder tous ensemble, comment l'utilisation des cartes est en train d'augmenter. Mirko, vous pouvez nous parler de ça ? Oui, parce qu'en fait, on a déjà parlé, il y a une réaugmentation, une adoption très importante, en fait, de la carte de paiement, mais ce n'est pas tout fini, en fait. Il y a toujours des marchés, des régions où l'adoption n'arrive pas au même niveau dans d'autres pays. Par exemple, on sait que dans les pays francophones, au Canada, au Québec, on a une adoption très, très, très élevée. On parle de presque 70 % d'adoption des moyens de paiement, la carte comme moyen de paiement principal. Par contre, dans les pays francophones, en Afrique, exactement, on n'arrive pas au même niveau d'adoption. Mais ça va montrer quelque chose de très intéressant, parce qu'aujourd'hui, on sait que l'Afrique est en train de vraiment évoluer dans les moyens de paiement de façon très agressive. Donc, on note ça parce que tous les pays francophones, africains, ils cherchent des solutions pour faire de l'émission de la carte, pour faire l'émission le plus rapidement possible, pour idéalement, adopter la technologie le plus rapidement possible. Mais en même temps, ils vont passer finalement de ne pas avoir grand chose, à avoir la dernière technologie. parce qu'en fait, ce n'est pas vraiment optimale de passer pour toutes les étapes pour arriver à la dernière technologie. Donc, si je n'ai pas d'adoption très importante aux cartes contacts, ce n'est pas vraiment le parcours plus intelligent de faire cartes contacts, contact les F, sans contacts, et après, par exemple, car biométrie. Si je suis en contact et je veux faire voler mon système global de paiement à quelque chose de plus innovant, de plus sécurisé, je ne passe pas pour tout. Si je sais qu'aujourd'hui, la technologie structure, c'est la biométrie, je passe directement à la biométrie. Donc, on verra dans des pays africains qui probablement auront des options de la carte biométrique avant que des pays qui, actuellement, on a déjà une adoption très, très, très importante de cartes par 100% contacts. Donc, pour moi, ça ne m'étonnera pas du tout qu'on aura une adoption très large de cartes biométriques dans les pays du Moyen-Orient, du long de l'Afrique, avant que, par exemple, la France, qui a déjà une adoption très large de cartes sans contacts, mais faire bouger ça à l'autre étape, c'est plus compliqué qu'on a un pays qui a décidé déjà de passer à ces nouvelles technologies. Oui, ça va être plus facile et plus vite pour eux de passer tout de suite à la carte biométrique. Et en plus que ça, la carte biométrique, quand ils vont commencer à émire des… de faire l'émission des nouvelles cartes, ils vont considérer tous les facteurs d'émission des cartes biométriques et des cartes sans contacts. Ici, par exemple, Ramzi, vous pouvez nous raconter en plus… de donner plus d'informations à propos des cartes contacts, les sans contacts, leur… comment ça va être… il y a une chance de faire émission instantanée des cartes concernant la santé et tout ? Oui. À propos de… avant de parler de ça, un petit mot pour la croissance des cartes, comme Mirko a dit, dans le Moyen-Orient, absolument juste. Il y a une statistique qui est très importante que par l'année 2021, décembre cette année, le MEIA, Middle Eastern Africa Region, on va avoir la plus grande croissance du globe. Ils vont… on va avoir un milliard de cartes à propos et ces statistiques de RBR, Retail Banking Report. C'est très encourageant pour la région aussi pour engager dans les cartes contactless et biométriques qui sont pour répondre à ta question, Salam. C'est le trend pour le futur parce que nous vivons maintenant post-Covid. Si je peux dire ça, je crois qu'on vit Covid encore et encore, mais la santé, oui, la santé, oui, on avait le challenge de sécurité avant, mais maintenant, c'est la santé qui prend le lead, la priorité du challenge pour tous les banques, les utilisateurs, tout le monde. c'est pourquoi contactless va devenir la demande de tout. Moi, j'ai été dans un cas où on va encourager les banques, les gens de mettre, de contacter la transaction contactless. Pour eux, c'est pas très différent si on met la carte ou on tape, mais maintenant, avec la santé et le Covid, tout le monde a le challenge pour ne pas toucher. Et maintenant, avec la carte biométrique, qui ajoute sur la contactless un facteur qui est très important et c'est que quand on passe le threshold ou la limite qui est mettre dans les pays, elle est différente, 100 dollars, 50 dollars dépendant du pays et de la régulation, on ne va pas oublier qu'on va mettre le PIN, le nombre secret, 4 digits, et on va toucher le terminal avec biométrique. C'est l'addition qui est la plus importante. Tout est contact free, libre. il n'y a pas à toucher le PIER. C'est ouvert. C'est vrai, je veux bien ajouter à ce que Ramzi et Mirko ont dit que parce que nous sommes maintenant, on passe dans une situation mondiale où tout le monde veut ces choses qui arrivent très vite. On veut payer très vite, on veut acheter très vite, on veut faire des transactions. Alors, les transactions avec une carte sans contact, ça va être très vite. si c'était biométrique ou bien tap-and-go. Alors, c'est une excuse de plus pour que les banques admirent cette nouvelle technologie pour satisfaire leurs clients. Mirko, on veut que tu nous racontes s'il te plaît à propos de l'émission instantanée des cartes de paiement. Oui, en fait, parce qu'on parle beaucoup des moyens de paiement, de la carte, mais aujourd'hui, le plus important sont les clients. Ce ne sont pas les moyens de paiement, c'est comment on est capable de fournir un moyen de paiement qui remplisse toutes les expectatives, tous les besoins de notre client. Aujourd'hui, en fait, on a des clients complètement différents de clients il y a avant. Les clients, aujourd'hui, sont habitués à l'instantanité. Je me conneille sur mon ordinateur, je remplis un formulaire, je m'enregistre sur un service et voilà, je mets un service en ligne tout de suite. Aujourd'hui aussi, on a tous ces boums de NeoVanc où je peux m'enregistrer, emborger, contactualiser en ligne avec un bank et avoir les services tout de suite. Donc, on ne peut pas penser que 2021, on peut attendre une semaine, quatre jours, cinq jours ou douze semaines pour la carte. Ça, ce n'est pas possible. On a la technologie pour les faire instantanément et on a clairement la besoin client pour avoir ce type de service. Et en fait, quand on regarde les statistiques, c'est très intéressant le comportement en fait parce que finalement, aujourd'hui, la banque traditionnelle est forcée à changer un peu la façon de faire face au challenge de contactualiser les clients. Donc, aujourd'hui, il faut être beaucoup plus, on dirait, agressif de façon de contacter les clients, d'essayer de les contactualiser, les donner tout de suite parce que s'il ne le fait pas, la banque d'un côté va gagner les clients. Donc, il y a une concurrence super agressive. Donc, aujourd'hui, par exemple, avec ça, les missions instantanées, c'est un super bon argument de vente. Si je pouvais donner les produits tout de suite, je vais déjà passer presque plus de la moitié de l'essai pas pour convaincre aux clients de contactualiser chez moi. Et par exemple, les statistiques sont claires. Aujourd'hui, avec les missions instantanées et l'emboard d'une ligne, on a 100% de cartes activées. Ça veut dire cartes émises qui se va utiliser exactement. Donc, en émission centrale, entre 60 et 70% des cartes émises en centrale, en centralisées, ils seront activés. Les gens oublient d'aller à la banque et les chercher. Non, c'est un effet psychologique. Exactement, c'est un truc, on dit, comme aux clientes, mais bon, je ne peux pas attendre, donc si, j'arrive en banque, ils me donnent les produits avant, je prends ça, je ne prends pas l'autre. Donc, l'activation, en fait, c'est un truc critique parce qu'il ne sert à rien les statistiques qui parlent de l'émission des cartes. L'important, c'est l'écart actif dans les marchés. Je peux émiser un million de cartes, mais si j'ai que 20 000 cartes activées, mes produits, ne servent à rien. Donc, c'est pour ça que l'activation instantanée, c'est super important. Avec l'émission et la personnalisation instantanément, on a l'activation instantanée aussi. Donc, ça, c'est un facteur clé. Et en plus, la façon de se rapprocher aux clients, en fait, les changements de ces parcours utilisateurs changent aussi la fidélisation du produit. mon banque s'approche à moi, mais dans les produits tout de suite, on a vu déjà qu'il y a une utilisation en plus de 32 % les premiers mois qu'on a contractualisé les clients. Donc, si je donne la carte en façon instantanée, ces cartes seront utilisées 32 % en plus que si je les donne la carte à mon client, à mon centraliste, ça veut dire que je les contractualise si je ne bouge la carte à la maison 400 jours après. Et finalement, l'intéressant de la banque, c'est la transactionalité. Donc, aussi, ça ne sert à rien que mes clients ont une carte active dans la poche mais qu'ils ne l'utilisent pas. Donc, cette augmentation du volume transactionnel devient critique pour le business de la banque. Et aussi, par exemple, le moyen de booster les produits cartes et trouver des mécanismes de co-branding pour augmenter les numéros de clients, ça devient aussi aujourd'hui super attractive en fait, l'émission co-branding d'un quart entre la banque et un retail store en barraçant et l'unerie supermarché. nos audiences et les banques et les fintech de faire une émission instantanée des cartes et plus et plus Je veux dire quelque chose Je veux dire quelque chose ici très important que innovation n'est pas toujours toute l'innovation et les innovations que nous voyons dans le paiement dans l'industrie de paiement n'est pas toujours avec un direct link pour le revenu mais ici l'émission instantanée elle est parfaitement avec un contact direct avec le revenu pour les banques et c'est ce que les banques veulent et c'est la même chose pour la carte biométrique parce que c'est un effet psychologique dans les gens si on croit que notre carte a un niveau de sécurité qui est très élevé c'est psychologiquement l'utilisation va s'emmener oui et ici c'est le revenu pour les banques et les émissions c'est vrai vous avez raison et ça ça peut ça continue ton idée Ramzi la sécurité des paiements sans contact comme tu as déjà dit maintenant que quand les titulaires des cartes ils vont voir que c'est plus il y a plus de sécurité c'est très vite de l'avoir instantanément ils font des transactions très vite alors ça va augmenter l'utilisation des cartes et même pour les cartes bancaires biométriques encore oui bien sûr un exemple que je veux dire à propos des wallets et des portefeuilles sur le mobile il y a beaucoup des gens qui n'ont pas changé pour le mobile parce que ils n'ont ils n'ont pas la carte pour eux et surtout pour la sécurité c'est quelque chose qui en sont sûr mais pour le mobile pour la sécurité pas pour la convénience d'utiliser dans leur mind la carte est priorité jusqu'à maintenant oui c'est vrai et Mirko tu peux nous dire en plus concernant l'augmentation après des recherches bien sûr scientifiques on a vu que le futur c'est l'augmentation d'utilisation des cartes sans contact et on peut voir ça très clairement dans ce graphe là ouais en fait comme j'ai déjà expliqué l'important pour mesurer la bonne adoption d'un moyen de paiement c'est avec les statistiques de transaction en fait c'est des transactions qui partent si vraiment le moyen de paiement est adopté ou pas et on peut voir en fait on a déjà on a fait des études on a un pronostic qui est très clair en fait on va augmenter d'ici 20 000 à 2030 en 82% on va augmenter le volume transactionnel et de 2030 à 2025 pardon et de 2025 à 2030 on va augmenter en 61% donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est vrai que le Covid a boosté en fait l'adoption de la carte de paiement a augmenté beaucoup la transactionnalité mais c'est pas en fait quelque chose qui est assez passagère parce qu'après le Covid on va revenir en moyen de paiement ancien c'est pas le cas les pays qu'on a déjà adopté les gens qui ont commencé déjà à utiliser sa carte ils vont le commencer en plus parce que finalement l'utilisation de la carte c'est plus lié au Covid aujourd'hui c'est déjà les moyens de paiement les gens ont passé déjà d'espèce à la carte ils vont pas revenir en arrière donc ça c'est le message en fait plus intéressant c'est vrai que le Covid a aidé beaucoup à booster les moyens de paiement digital en carte mais ça s'est passé aujourd'hui le futur c'est clair les gens sont déjà adoptés et bien l'habitude de consommation avec la carte ils vont rester en plus ils vont en utiliser encore plus parce qu'aujourd'hui c'est la façon de payer tout à fait et parce qu'on voit ici une augmentation comme tu as déjà dit Mirko c'est à cause du Covid les gens ils sont en train d'utiliser les cartes sans contact en plus et ça on peut voir ça Damsy bien sûr que tu vois cette augmentation après le Covid spécialement n'est-ce pas oui on a on a vu pendant pendant le Covid et jusqu'à maintenant beaucoup de campagnes pour partout avec les banques avec les schemes Visa, Mastercard tout le monde pour promouvoir cela mais n'oublions pas que si nous manquerons ici j'ai parti j'ai parlé de ça si maintenant on a traversé de 6 à 8% de 14 et dans quelques pays j'ai vu 20-23% pour la croissance hier en hier avec les contactless je crois qu'avec les cartes qui ont biométrique et on parlera de ça nous allons avoir avec les contactless bien sûr mais avec des cartes biométriques les régulières des pourcentages qui ont plus haut que ça on va voir ici spécialement dans cette slide on va voir comment les canadiens ils ont un très grand intérêt d'utiliser des cartes biométriques au lieu des cartes normales contact sans contact ça c'était une recherche faite par Zwipe et dans les pays du Canada et on voit ici le pourcentage d'utilisation et la préférence des canadiens pour utiliser des cartes biométriques Ramzi tu peux nous parler en plus de cette recherche oui nous avons mené à Zwipe de nombreuses recherches à travers le monde Canada est un exemple de ça et pour comprendre comment les gens perçoivent les cartes biométriques et bien sûr les résultats comme on vu dans la slide ici sont très prometteurs plusieurs questions que nous avons posées pour ça pour comprendre l'acceptation attendue de cette nouvelle technologie par les émetteurs et les utilisateurs voilà un exemple la première préférence de l'utilisation de cartes de paiement TAPGO c'est la première qui est contactless parce que c'est le standard et après ça volonté pour la prochaine carte que ce soit biométrique c'est quand on explique dans la recherche que la biométrique avec la sécurité et la santé c'est bien sûr on a 81% ici ça vous montre comment les gens vont adresser ce challenge pour leur banque pour demander que leur carte sera biométrique oui c'est vrai et en passant à la slide suivante ici je vais passer très vite moi même on a déjà parlé de c'est quoi les cartes biométriques et comment c'est plus c'est plus vite et sans limite pour les titulaires des cartes il n'y a plus de limite c'est c'est plus avec plus de sécurité on a déjà parlé de ces points là alors c'est déjà très clair pour nous tous c'est quoi un petit mot ici Salam s'il vous plaît pour clarifier la notion biométrique on entend des cartes biométriques depuis 4-5 années mais c'est des pilotes il y a des versions il y a des versions la génération la première la deuxième troisième et tout ça il faut faire attention quand on choisit la carte biométrique de quelques versions générations on parle parce que ils ne sont pas toujours les mêmes il y a des différences et on parle maintenant la plus récente c'est la troisième génération de cartes biométriques qui est simple qui n'est pas très chère qui a la plus grande dimension des senseurs pour ne pas fauter la transaction et tout ça qui est légère comme la carte normale je veux faire attention c'est très important de faire la comparaison c'est très important pour tous les banques et les processeurs de savoir quelle génération des cartes biométriques ils doivent choisir quand ils vont faire une émission des cartes sans contact biométrique on passe ici vite sur cette slide s'il vous plaît je crois que c'est la conclusion de ce qu'on parle à propos de qu'est-ce que cette innovation va amener pour tout le monde la commodité bien sûr Mirko a parlé de ça avec l'instant l'émission instant la contactless et tout ça c'est commodité pour tout le monde confidentialité parfaitement il est très important pour tout le monde de reconnaître que quand on quand on met le biométrique la data de biométrique sur la carte elle reste seulement sur la carte et elle n'est pas conduite par la transaction quand on va quand il y a l'autorisation et tout ça la data c'est toujours dans la carte et reste toujours dans la carte c'est pas dans un cloud dans un pas serveur c'est très important pour beaucoup de régulateurs de gouvernements de banques que nous que nous sommes en train de parler avec c'est très important cette partie de confidentialité sécurité Mirko on a parlé de ça toujours innovation bien sûr tout le monde tous les banques tout le monde dans cet espace voudrait avoir le thème et la position de l'innovation et être un pionnier dans l'innovation c'est last but not least la santé bien sûr qui est la priorité je crois parce que comme on a avec Covid accéléré les contacts maintenant avec la santé hygiène tout ça ça va être exponentiel je crois j'ai raison Ramzi et c'est pour cela on va passer avec Mirko ici pour qu'il nous raconte en plus de cette slide Mirko est-ce que tu peux nous raconter s'il vous plaît oui en fait on avait déjà discuté sur l'importance des produits mais c'est super important aussi que les clients ont un accès rapide à ces produits donc comment on peut en fait amener les produits clientes et c'est pour ça par exemple l'émission instantanée c'est en fait la technique pour rapprocher en fait la vanc au client et pas à l'inverse pas à demander aux clients venir à la vanc ou apprendre à la vanc c'est complètement différent c'est les clients au milieu en fait du business donc maintenant il faut changer à être titulaire de la carte centric on dirait plutôt en anglais donc si on centre tous les mécanismes en fait de gestion des clients il faut vraiment amener les produits aux clients et c'est pour ça qu'avec le système d'émission par exemple à travers un kiosque la vanc pour monter aujourd'hui un petit secoursal en fait en livre-service partout dans les sources commerciales ou dans les mêmes secoursals de la vanc si la vanc n'est pas en fait les ressources humaines pour donner pour fournir l'attention personnalisée à chaque client dans différents points en fait où il y a un passage important des personnes comme les centres commerciaux et dans ce cas en fait on peut vraiment emborder contactualiser les clients à travers un kiosque par exemple avec tous les processus de kiosque et validation et fournir la carte et l'intéressant de ça c'est qu'on peut fournir la carte biométrique à travers un device comme ça ce type de dispositif on fait nous permet d'emborder et personnaliser la carte de façon sécurisée en fait quand on sort de la carte on personnalise toute l'information bancaire etc mais on personnalise pas l'information biométrique parce que ça c'est interdit donc finalement on fait sortir la carte du kiosque et après les clients ont fait lui-même l'on boarding de son emprunt de l'emprunt digitale en fait directement avec le kiosque sans besoin de que le système d'émission connaître l'information biométrique parce que finalement c'est très simple le kiosque a un lecteur NFC donc les clients prend la carte rapproche la carte au lecteur en fait fait un tapping de la carte sur le lecteur et après ils commencent à faire la lecture de l'emprunt digitale très facilement ils sont en communication directe entre les lecteurs en fait les capteurs de l'emprunt digitale et la puce et la seule chose que le kiosque fait c'est allumer électriquement la carte c'est tout donc finalement il n'y a aucun moment un process où le système doit récupérer l'information biométrique pour l'utiliser après donc ça c'est super intéressant à niveau de l'onboarding et de l'émission instantanée livre service et dats différents en fait canaux dominants et il est en contrôle le client quand il va prendre sa carte il va faire les fingerprints sa carte va être émise directement c'est très intéressant pour la satisfaction des clients oui exactement avec sécurité bien sûr sinon c'est pas possible exactement et ça c'est possible grâce à ce type de modèle d'émission omnicanale en fait aujourd'hui en fait on avait besoin qu'il y ait de trois données pour faire l'émission de la carte le numéro de la carte la date d'expiration et le nombre du titulaire de la carte on fait tous les traitements des données tous les calculs les profils de la carte etc tout dans notre système cloud un cloud PCI bien sûr et après on envoie en fait les registres pour personnaliser en fonction de la version de la banque on comprend que l'émission centralisée va existir parce qu'il y a des processus de production massive de cartes ça c'est clair mais pour l'onboarding pour la vente ces cartes n'ont pas besoin de passer pour un bureau central de personnalisation il faut passer directement pour la secoursal de la banque il fait l'impression avec un agent ou passer directement à la réduction pour faire l'émission alors il y a beaucoup des idées digitales et innovatives que les banques et les processeurs vont se profiter ici dans ce webinaire est-ce que vous pouvez nous dire en plus Mirko et Ramzi ces nouveaux technologies innovatives et digitales bien sûr il y a une réduction des coûts et vous pouvez nous dire plus à propos des bénéfices oui en fait l'idée de ça parce que vraiment la technologie l'innovation doit être liée au business au business et liée à le besoin du client donc avec une émission instantanée en cardiométrie par exemple on a une réduction des coûts du point de vue de l'onboarding de deux côtés en fait l'onboarding du client parce qu'on n'a plus besoin d'avoir un système en fait on dirait une infrastructure pour faire l'onboarding total avec un sous-consulte un perso physique en fait qui fait tous les processus d'onboarding on peut le faire tout simplement le livre de service avec une machine qui est capable de faire le KYC capable de créer la compte activer la carte et faire la mission de la carte donc on n'a plus besoin d'un agent de la banque on a besoin que d'une machine donc on a une réduction de coût en plus avec la carte biométrique comment pousser un onboarding directement de l'empreinte digitale sur les kiosks on n'est plus besoin d'un autre dispositif comme un sleeve d'activation de la partie biométrique ou d'un téléphone portable pour faire l'onboarding donc on est vraiment on est capable d'optimiser les processus d'onboarding client et d'onboarding de la partie biométrique à niveau de l'amélioration de l'experience bon ça c'est clair en fait le parcours client qu'on peut fournir avec ce type de technologie c'est une autre chose donner cette capacité de demander aux clients s'ils veulent contacter un service avec nous pour passer directement au kiosk plus proche où il habite où il travaille pour faire un onboarding de 4-5 minutes et avoir tous les produits tous les services ça vraiment c'est un change radical à niveau des services clients et pour la même chose il y a un potentiel commercial en fait si j'améliore beaucoup les parcours utilisateurs et je me centre dans mon client des points du commercial c'est beaucoup beaucoup plus attractif et ça c'est vraiment un argument de vente hyper fort je vais ajouter ici pour la réduction des coûts il faut dire que pour les émetteurs ne pas considérer et ne devraient pas considérer les cartes biométriques comme une nouvelle innovation qu'ils sont en train d'ajouter du coût au contraire les utilisateurs des cartes commencent à demander à leur banque et c'est dans les recherches qu'on a menues que j'ai parlé avant Salam dans la slide pour donner la prochaine carte qu'ils demandent comme biométrique et ça ne dérange pas l'utilisateur de payer un extra coût pour être sécurisé dans la carte et nous avons une banque très large dans l'Europe en Europe qui a effectivement réalisé près d'un million de dollars en chiffre d'affaires avec les filles de nouvelles cartes biométriques oui bien sûr toujours les banques ils vont faire tout ce qu'ils peuvent pour assurer qu'ils sont en train de faire la satisfaction à leurs clients maintenant je vais vous remercier beaucoup pour cette présentation et pour nous parce que vous vous avez expliqué beaucoup quelles sont les nouvelles idées technologiques et les cartes sans contact et leurs avantages et les nouvelles kiosques idées des kiosques c'est parfait et les émissions omnicanal on va passer maintenant aux questions s'il vous plaît Mirko et Ramzi je crois que Ramzi il a déjà répondu à la première question de Corinne je me reviens en fait d'ajouter quelque chose en plus c'est vrai que Ramzi a déjà parlé sur ça mais c'est en fait c'est une super bonne question parce que vraiment il faut vraiment faire attention sur la confidentialité et l'information personnelle du client c'est pas qu'il y ait parce qu'en Europe on a déjà en régulation on a déjà RGPD qui nous force en fait on nous donne un cadre de compliance ça veut dire pas qu'on va pas appliquer ces idées ces logiques partout c'est super important de sa vision de compliance on doit l'appliquer dans tous les pays peu importe s'il y a en régulation ou pas et c'est pour ça que pour rassurer les gens qui sont intéressés dans ce type de technologie mais ils ont un peu peur de donner trop d'informations personnelles c'est rassurer qu'il n'a en aucun moment besoin de récupérer l'information biométrique de la personne et la stocker la transmettre ou la partager en fait c'est en régulation des vices et master qui fait interdit récupérer l'information biométrique et c'est pour ça que le seul moyen d'emborger ou de personnaliser sur la carte l'information biométrique de la personne est directement avec la carte donc c'est en communication entre la personne et la carte c'est la possession de l'utilisateur de l'utilisateur exactement donc je prends la carte je fais l'emborging directement sur la carte je ne peux pas personnaliser avec un système central l'information biométrique de la personne aussi c'est super important c'est lié aussi un peu à la deuxième question les CVM pour expliquer c'est quoi les CVM les cartes de vérification c'est la mécanisme d'authentification du client et ça c'est fait totalement offline ça veut dire quoi ça je n'ai pas besoin de récupérer l'empreinte digitale de la personne et envoyer l'information ou host de la banque donc en fait aujourd'hui l'authentification biométrique avec la carte fonctionne exactement de la même façon qu'avec le téléphone portable donc c'est quoi l'idée d'utiliser un moyen un CVM spécial qui s'appelle un CVM avec le device en fait du titular de la carte et le device dans le contexte de la carte c'est la même carte dans le contexte de l'Apple Pay ou de la Google Pay c'est le téléphone portable donc finalement qu'est-ce qu'on va faire on va authentifier la personne avec la carte et la carte va répondre au terminal que l'authentification c'était bien fait c'était valide mais on n'a pas besoin aussi d'emboyer l'information ou host de la banque donc il n'y a jamais un processus de partage d'informations biométriques du client et la banque pour valider en transaction avec ce type de carte oui une autre question moi j'ai une question à vous à vous et à Ramzi spécialement Ramzi j'aime bien savoir plus toujours les banques ils sont toujours hésitants de faire une émission des cartes biométriques à cause du prix de carte à cause de pas seulement le prix de la carte la certification et les projets pour avoir la carte biométrique live chez eux alors tu peux nous expliquer plus comment on peut dire aux banques et aux processeurs que ça va être pas très compliqué concernant le coût tu peux vous donner plus d'informations s'il vous plaît oui merci pour poser cette question très importante de clarifier pour que la bonne nouvelle que nous confirmons ici à nos banques partenaires au sujet de l'activation de l'émission des cartes biométriques c'est que cette technologie ne nécessite pas beaucoup de temps et de ressources du côté de l'émission dans les issuers et il s'agit d'une simple mise au niveau de puces sur une version qui est la plus récente et ce soit disons que Visa ou Mastercard qui est un projet et tu connais très bien ça Salam dans votre previous job un projet habituel qui est mené par les émetteurs chaque année pour élever la version de du puce la plus récente on avait mis toute cette innovation de la biométrique c'est là dans les plus récentes versions de Visa et Mastercard en même temps et c'est aussi point très important c'est de la côté de l'émission maintenant de la côté des acquérants les POS et tout ça simplement je dis rien à faire c'est comme c'est business as usual tous les terminales qui acceptent actuellement les cartes sans contact accepteront les cartes biométriques de Visa ce que nous avons essayé de faire dans cette innovation c'est d'assurer que nous apportons une amélioration qui est très importante sur les cartes et c'est un point de plus pour encourager les banques de commencer parce que comme vous avez dit Salam il y a beaucoup d'hésitation à propos du temps il y a beaucoup d'innovation maintenant dans cet espace il y a priorité si tu maintenant actes pour faire ça probablement on va dire un projet innovation 2023 mais pour ça c'est un mois parfaitement un mois si tout le monde travaille bien et il sera prêt pour émettre les cartes biométriques c'est excellent alors on voit ici que on va encourager tous les banques et tous les processeurs à faire une émission des cartes biométriques parce que concernant le coût ce n'est pas cher comme avant concernant d'avoir la certification avec Mastercard et Visa ça va être plus facile et ça prend un mois alors c'est vite alors et si on a les kiosques qui font l'émission instantanée des cartes ça va encore donner plus de valeur à la carte et plus de satisfaction aux clients je crois qu'on a plus de questions de ma part moi j'ai plus de questions je vais vous remercier beaucoup merci Mipo directeur général de BYSP merci Ramzi Sabouri le directeur général du Swipe au Moyen-Orient et d'Afrique du Nord merci à nos audiences merci à tous merci tout le monde merci 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 si vous avez des questions on est là merci aussi pour tout le monde on est là à part e-mail merci pour tous les gens qui se connaissent merci beaucoup tout le monde pour voir si quelqu'un a une question on est là je pense que c'est bon je crois oui oui je pense que c'est bon merci à tout le monde merci merci beaucoup merci merci tout le monde qui ont participé au revoir je pense que c'est bon je pense que c'est bon je pense que c'est bon je pense que c'est bon